Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la correction de certains exercices génétiques des diploïdes. Comme même ici, j'ai présenté aussi l'énoncé pour chaque exercice. Donc on va commencer par l'exercice 1. Alors il s'agit d'un prélèvement de pollen fait sur un pied de maïs. Et ces grandes pollen ont été observées au microscope après coloration oligole. Alors ces gamètes mâles se révèlent d'être de deux types. Donc les uns se colorent en brun et les autres en bleu. Donc on dénombre 495 qui se colorent en bleu et 525 qui se colorent en brun. Alors sur ce même pied de maïs, on a pratiqué une auto-fécondation. C'est-à-dire que les gamètes mâles du pied de maïs vont féconder les gamètes femelles du même pied de maïs. Alors les pies issus de cette auto-fécondation contiennent deux types de grains. Des grains qui sont brillants et des grains qui sont mates. Alors l'albumène des premiers se colorent en bleu et l'albumène des grains mates se colorent en brun. Et on dénombre 301 grains brillants et 98 grains mates. Donc la question c'est d'essayer d'interpréter ces résultats. Alors on a un seul caractère qui est coloration en bleu ou en brun d'une part. Et ce même caractère concerne l'aspect des grains de maïs brillants ou mates. Alors les pies du maïs duquel a été fait le prélèvement donnent deux types de gamètes. Les uns se colorent en bleu et les autres en brun. Donc pour ce couple d'allèles, cet épi de maïs il est hétérozygote. Donc il porte l'allèle BL qui code pour le bleu et l'allèle BR qui code pour le brun. Donc l'auto-fécondation faite sur cet épi de maïs, c'est le croisement entre ces deux génotypes qui sont tous les deux hétérozygotes. Donc c'est bleu-brun croisé avec bleu-brun. Alors quand on regarde l'échiquier de ce croisement, on va avoir quatre génotypes. Donc l'hétérozygote BL-BL, l'hétérozygote BL-BR et le dernier, le troisième, l'homozygote BR-BR. Alors quand on compte ces grains de maïs issus de ce croisement, on trouve qu'il y en a 301 qui se colorent en bleu et 98 qui se colorent en brun. Donc 301 et 98, ce sont des proportions trois quarts, un quart. Ces proportions trois quarts, un quart, comme on l'a déjà vu, c'est une caractéristique de F2, du monohybridisme avec dominance et récessivité. Ce qui veut dire que dans notre cas, pour notre couple d'allèle BL-BR, l'allèle BL est dominant sur l'allèle BR. Donc notre épi de départ, qui était hétérozygote, est en réalité F1 du monohybridisme avec dominance et récessivité. Donc cet épi de maïs, il contient 100% de grains qui sont brillants, dont l'albumène se colore en bleu. Donc c'est la fameuse loi de Mendel, la première, qui stipule l'homogénéité de F1. Donc les parents de ce F1 seront bien sûr de race pure. Donc le phénotype des parents, c'est le phénotype BL croisé avec le phénotype BR, et leur génotype, il est homozygote. Donc BL-BL pour le premier parent, et BR-PR pour le deuxième parent. Donc on peut résumer tout ça dans un schéma. Donc les parents P1, BL-BL, et l'autre parent, il est homozygote BR-BR. Donc celui-là, il a des grains brillants dont l'albumène se colore en bleu. Ce parent, des grains mates dont l'albumène se colore en brun. Donc le croisement de ces deux parents va donner F1, donc qui est hétérozygote. Mais le phénotype, c'est la première loi de Mendel, F1, il est homozygote, c'est-à-dire tous les grains sont brillants et dont l'albumène se colore en bleu. Alors c'est de cet épi qu'on a fait le prélèvement des grains de pollen, tout à l'heure, qu'on a coloré avec le lugol. Donc il a donné deux types de gamètes. Donc par auto-fécondation, on va obtenir F2 qui contiendra les proportions 3 quarts, 1 quart. Donc les 3 quarts qui sont brillants avec une coloration en bleu et 1 quart qui sont mates avec une coloration en brun. Alors c'est tout ce qu'on peut dire sur cet exercice. Donc il s'agit là tout simplement de rappeler le mono-hybridisme avec dominance et récessivité. Donc ce mono-hybridisme donne, à partir de parents de race pure, une génération F1 qui est homogène. Les croisements de F1 entre eux donnent F2 avec les proportions 3 quarts, 1 quart. Donc ça c'est la deuxième loi de Mendel. Alors maintenant nous allons passer à l'exercice 2. Alors dans cet exercice, on dit que chez le poids, Mendel trouva que la coloration jaune du grain est dominante par rapport à la coloration verte et que le caractère ou l'allèle lisse est dominant par rapport à l'allèle ridée. Donc ici nous avons deux couples d'allèles. D'une part le couple d'allèles grand J, petit J et d'autre part le couple d'allèles grand L, petit L. Donc le couple d'allèles grand J, petit J contrôle la couleur de la graine et le couple d'allèles grand L, petit L contrôle l'aspect de la graine. Alors on dit qu'on a croisé deux souches pures. Donc l'une est jaune lisse, l'autre souche est vert ridée. Les individus de F1 sont croisés entre eux et on vous demande premièrement qu'est-ce qu'on va obtenir en F1 comme phénotype. Deuxièmement, on vous demande en F2 quelles sont les proportions d'une part entre jaune et vert et d'autre part entre lisse et ridée. Alors les réponses à ces questions, alors tout d'abord, ça on l'a déjà dit, on a deux couples d'allèles grand J, petit J et grand L, petit L. Avec grand J domine, petit G et grand L domine, petit L. Donc notre croisement, c'est celui-là, c'est grand J, grand L avec petit J, petit L, c'est-à-dire une souche jaune lisse avec l'autre souche parentale qui est vert ridée. Donc ici on a le phénotype, ici les génotypes. Donc puisqu'ils sont de race pure, donc elles sont homozygotes, les deux parents. Alors bien sûr, F1 sera à 100% de génotype hétérozygote, grand J, grand L, sur petit J, petit L. Point de vue phénotype, 100% de cette génération sera de couleur jaune avec un aspect lisse. Donc c'est l'homogénéité de F1. Alors en petit A, on vous demande quels sont les phénotypes qu'on va obtenir en F2. Donc F2, c'est la génération qui est issue du croisement des individus de F1 entre eux. Donc ici, chaque individu F1 va donner quatre types de gamètes. Donc des gamètes parentaux, donc grand J, grand L, et petit J, petit L, et des gamètes recombinées, c'est-à-dire grand J, petit L, et petit J, grand L. La même chose pour l'autre parent. Donc, dans cet échiquier, on va obtenir 16 génotypes. Alors j'ai représenté ici plusieurs couleurs pour montrer qu'on aura quatre phénotypes à partir de ces 16 génotypes. Alors d'une part, les phénotypes parentaux, qui sont grand J, grand L, et petit J, petit L, et les phénotypes recombinés, qui sont grand J, petit L, et petit J, grand L. Alors, quand on compte le nombre de phénotypes dans cet échiquier, grand J, grand L, on va trouver qu'il y en a neuf. Le phénotype petit J, petit L, est présent une seule fois ici. Petit J, grand L, il est présent trois fois, et finalement, grand J, petit L, est présent aussi trois fois. Mais faites attention, ici, dans ce cas-là, on ne peut pas parler des proportions de chacun de ces phénotypes. Alors souvent, lorsqu'on voit cet échiquier, on dit que les proportions sont de 9, 3, 3, 1, c'est-à-dire la troisième loi de Mendel. Mais ici, ce n'est pas le cas, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne nous a pas dit est-ce que les deux gènes étudiés, est-ce qu'ils sont liés ou indépendants génétiquement. Alors, on dira qu'il y a les proportions 9, 3, 3, 1 uniquement si on sait que les gènes sont génétiquement indépendants. Ici, on n'a rien dit, donc on ne peut pas parler des proportions. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quatre phénotypes. Alors, pour la question suivante, un nom, on vous demande, en F2 toujours, la même génération, combien on va obtenir de phénotypes jaunes par rapport aux phénotypes verts, d'une part, et d'autre part, combien on va obtenir de phénotypes lisses par rapport aux phénotypes ridés. Donc, dans ce cas-là, tout simplement, on va regarder chaque couple d'allèles, seuls, indépendamment de l'autre. Si vous voulez, comme si on va faire deux fois un mono-hybridisme. Donc, toujours dans cet échiquier, celui de tout à l'heure, on va regarder d'une part J par rapport à petit J et d'autre part, grand L par rapport à petit L. Donc, quand on compte, les grands J et les petits J, c'est-à-dire les phénotypes jaunes et verts, on va trouver qu'on a douze fois grand J et quatre fois petit J. Alors, j'ai mis ici quatre couleurs pour les différencier ici. Ça, d'une part. D'autre part, on va trouver qu'on a douze fois grand L et une fois, pardon, quatre fois petit L. Ça veut dire douze et quatre, ça fait les proportions trois quarts, un quart. Ça s'applique pour le couple d'allèles grand J, petit J et pour le couple d'allèles grand L, petit L. Tout simplement, on l'a dit, on aura deux fois un mono-hybridisme, donc on sera dans F2 d'un mono-hybridisme avec dominance et récessivité. Par conséquent, on aura les proportions un quart, trois quarts qui vont s'appliquer pour le couple d'allèles grand J, petit J et pour le couple d'allèles grand L, petit L. Et on va donc passer à l'exercice 3. Alors, on parle ici de l'épagnole chez lequel il y a la coloration du pelage qui est sous contrôle du couple d'allèles grand B, petit B. Et on dit que grand B conduit à la coloration noire alors que petit B conduit à la coloration fauve. Et on dispose d'un autre couple d'allèles qui est grand S, petit S. À savoir que l'allèle grand S conduit à une couleur unie alors que l'allèle petit S conduit à une couleur où un individu tacheté. Alors, on vous dit que on a croisé un mâle noir uni avec une femelle fauve unie. Alors, ce croisement, il a donné une portée donc une descendance composée de six chiots. Parmi ces six chiots, on a deux qui sont noirs unis, deux fauves unis, un tacheté est noir et le dernier et le fauve est acheté. Et on signale que les allèles grand B et grand S dominent respectivement les allèles petit B et petit S. Et on vous demande de donner les génotypes des parents. Alors ici, le moyen le plus simple c'est de regarder les deux couples d'allèles séparément l'un de l'autre. Donc, on va regarder d'une part le couple d'allèles grand B et petit B et de l'autre part, le couple d'allèles grand S petit S. Alors, voilà notre croisement de départ. C'est un mâle qui est grand B, grand S avec une femelle qui est petit B, grand S. Voilà la descendance. Donc, on a obtenu deux individus qui sont noirs unis. Donc, grand B, grand S. Deux individus qui sont fauves unis. C'est-à-dire petit B, grand S. Un individu qui est noir, tacheté. Donc, il est grand B, petit S. Et finalement, un dernier individu qui est fauve, tacheté. Donc, petit B, petit S. Alors, concernant le couple d'allèles grand B, petit B, nous avons le croisement grand B avec le croisement petit B. Et ça, c'est un croisement test-cross. Et on sait qu'un croisement test-cross, quelles sont les utilités ? Ou bien, parmi ces utilités, c'est qu'il nous permet de savoir si un individu de phénotype dominant, est-ce qu'il est homozygote ou hétérozygote. Donc, celui-là, il peut être soit homozygote, soit hétérozygote. Cet individu petit B, puisque B est récissif, donc cet individu, il est forcément homozygote récissif. Il est petit B, petit B. Il nous reste à chercher le génotype de celui-là. Donc, il y a deux cas. Soit que celui-là, il est homozygote. Dans notre cas, il va nous donner un seul type de gamètes qui sont tous grand B. Celui-là, il est homozygote. Il va donner aussi un seul type de gamètes. Et donc, dans ce cas-là, si celui-là est homozygote, on aura une descendance du test-cross qui est à 100% grand B, petit B. Donc, deux phénotypes grand B à 100%. S'il est hétérozygote, celui-là, toujours, il donnera un seul type de gamètes qui est petit B. Par contre, celui-là, s'il est hétérozygote, il va donner deux types de gamètes, grand B et petit B. Dans ce cas-là, dans cette descendance, on aura une moitié qui est hétérozygote, grand B, petit B, et l'autre moitié qui est homozygote, petit B, petit B. Et donc, point de vue phénotype, on aura 50% qui est de phénotype grand B et 50% qui est de phénotype petit B. Alors, on est dans ce cas ou dans celui-là, il suffit de regarder ici. Et on trouve qu'on est dans ce cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit B ou des petits B qui apparaissent. Si cet individu était homozygote, on aurait eu 100% de phénotype grand B. Ce n'est pas le cas ici. Il y a des phénotypes petit B. Donc, cet individu, il est hétérozygote. Donc, dans ce croisement, ici, vous avez grand B sur petit B. Ici, c'est petit B sur petit B. Maintenant, concernant le couple d'allèles grand S, petit S, les deux parents sont de phénotype grand S. Donc, chacun des deux parents, il est soit homozygote, soit hétérozygote. Mais logiquement, si au moins l'un des deux parents est homozygote, toute la descendance sera grand S, puisque grand S est dominos. Or, ici, il y a des individus qui sont petit S. Ça veut dire tout simplement que ces deux parents, tous les deux, sont hétérozygotes. En conclusion, le génotype de cet individu grand B, grand S, il est grand B, grand S sur petit B, petit S. Il est hétérozygote pour les deux couples d'allèles. Ce parent, il est homozygote pour le couple d'allèles grand B, petit B, homozygote récessif, et hétérozygote pour le couple d'allèles grand S, petit S. Donc, c'est petit B, grand S sur, Merci.